Alors Eric Zemmour a été l'invité de BFM TV et on a mis plein la gueule à Jordan Bardella et Marine Le Pen, on va voir ça c'est parti. J'avais cru que je vivrais assez vieux pour entendre Alain Duhamel en avocat de Marine Le Pen, je ne l'aurais pas cru. Mais ça prouve à quel point Marine Le Pen s'est soumise au système dont Marine Le Pen est l'incarnation la plus brillante et la plus intelligente. Mais c'est logique, tout cela est d'une logique et d'une cohérence implacable. Alors par contre Eric Zemmour je pense qu'il se trompe parce que tout le monde dit que Marine Le Pen ça y est elle est devenue, elle est du système ou quoi. Mais en fait ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est démographique les gars, tout le monde parle de grand remplacement. Comme quoi la démographie fait loi, ben là c'est pareil, quand t'as un français sur deux qui vote pour Marine Le Pen quasiment, les médias peuvent pas faire sans. Et puis Alain Duhamel le sait très bien donc c'est tout. que le vote Bardella est un vote deux fois inutile. Il est inutile en Europe parce que les députés RN, ils peuvent être 20, 25, 30, 35, 40, ils sont dans un groupe ID qui est complètement ostracisé et avec qui personne ne veut s'allier. D'ailleurs M. Bardella ne met jamais les pieds au Parlement européen, vous savez qu'on le surnomme Bardet Pala. Donc si vous voulez... Alors ça c'est les arguments de Manon Rombry, donc c'est pas super cool de tapas Eric, voilà, tout simplement. En Europe, on sait que les députés, ça fait deux fois que le RN gagne les élections européennes en 2014, en 2019. Qu'est-ce qui a changé ? Rien, ni en Europe, ni en France. Marine Le Pen a quand même été écrabouillée aux deux débats d'entre deux tours et elle a été battue. Maintenant en France, M. Bardella prétend que s'il gagne, s'il fait un gros score, M. Macron va partir et qu'au minimum il va dissoudre l'Assemblée Nationale. Il ment, non mais je tiens à le dire, il ment, il trompe les gens. M. Macron ne partira pas et M. Macron ne dissoudra pas l'Assemblée Nationale. Donc M. le vote pour Bardella est inutile. Deux fois inutile. En revanche, le vote pour Reconquête et la liste de Mario Maréchal est utile en Europe parce que nous serons, nous, dans le groupe ECR, qui brasse avec Mme Mélonie pour renverser la table dans le... Alors ce qui est chiant avec Reconquête, au-delà même des européennes, parce que ce qu'il dit c'est pas totalement faux je pense, mais c'est que Reconquête a quand même été fondée par Eric Zemmour. Justement pour faire l'union des droites. Et bah, la finalité c'est quoi ? C'est que c'est tout le contraire. Finalement, la droite, on va dire radicale, n'a jamais été autant divisée. Donc, bah c'est vrai, c'est à se demander quelle est l'utilité aujourd'hui de Reconquête. Alors moi, encore une fois, j'aime beaucoup Eric Zemmour, j'aime beaucoup également Bardella, donc j'ai pas envie de choisir André. Mais en tout cas, abonnez-vous les gars, on va atteindre le sommet, ça fait plaisir. Et sur ce, bah, vivement à l'alliance quoi. Voilà, l'union des droites. Merci.